hello c'est Gonzague alors aujourd'hui on fait un peu deux choses en une et j'ai une tête complètement défoncée parce que je sors du lit on va tester enfin à tester je vais vous présenter le nouveau kindle le kindle 3 qui vient d'arriver et vous allez voir c'est une jolie bébête et en même temps je suis en train d'essayer cette caméra sony alors je sais pas comment je pourrais vous la montrer c'est vrai que je me trouve à céder un cd il n'y a rien à voir un là est-ce qu'on voit la caméra elle est là petite petite caméra qu'ils ont en fait ils ont adapté un modèle de ils ont adapté un modèle de leur gamme pour les particuliers et ils en ont fait une caméra plutôt pro ce mi pro laquelle ils ont ajouté un micro externe qui est là coucou micro et un objectif grand temps le divers trucs assez variés et et surtout elle est vachement bien stabilisé alors ça c'est vrai que c'est agréable voilà c'est tout ce à quoi je peux penser et donc son petit nom qui est marqué en dessous c'est hxr mc50e ce qu'il faut toujours faire simple comme ça vous pouvez pas vous en rappeler quand vous venez en parler à des gens donc à oui mon kindle à mon kiddo est resté branché simple et bonne raison que il vient d'arriver je sais pas si la batterie et est pleine l'emballage est similaire au précédent dire que vous avez un truc en carton comme ça et le kindle là ici un mode d'emploi toujours dans un esprit très simple à quelques quelques pages là il y avait mon câble usb et l'adaptateur us alors moi j'ai eu un petit souci et ce matin la livraison je pense que c'est une erreur d'amazon ou du ps qui m'ont ils m'ont fait payer c'est payer 54 euros de douane et en fait et en fait j'aurais pas dû les payer parce que c'est quelque chose qu'on paye d'avance à amazon alors il est plus petit il est moins encombrant que l'ancien et l'écran a un contraste complètement fou c'est incroyable je n'en reviens pas c'est à dire que l'autre était déjà impressionnant mais là on va les noirs sont sont noirs quoi c'est vraiment fou toujours un clavier qwerty pour l'instant on n'a pas des versions localisées par contre en dessous ça a bougé c'est à dire que sur l'ancien il y avait beaucoup de choses au dessus enfin beaucoup et notamment la prise casque c'est le bouton pour le volume d'ailleurs il est plus sur les côtés et le bouton pour lui mais maintenant en dessous la prise usb un peu changé le câble usb très peu alors maintenant ça s'allume toujours enfin maintenant ça s'allume là et un peu plus rapide à s'allumer quand vous l'allumez vous avez un joli petit document de présentation blablabla merci d'avoir acheté un kindle c'est de l'anglais avec des petites images par ci par là celui ci c'est un 3g wifi donc on a bien l'icône 3g en haut il est connecté tout va bien dans le meilleur des mondes et on va se presser le petit bouton home qui vient à l'accueil moi j'ai chargé des md l'échange de 3 que j'ai chargé de trois conneries dans le dans le kindle pour pour voir ce que ça pourrait donner alors transfert qui n'ont qu'un content ça c'est j'ai effacé tout le tout le contenu de mon kindle précédent mais il me prévient que j'avais un kindle avant et que je peux quand même transférer mais mes infos et il ya plusieurs pages qui expliquent comment on fait pouf 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 voilà bon ça c'est bien foutu l'expérience client extraordinaire là j'ai envoyé un mail à amazon pour leur parler de mon problème de douane et je suis sûr que je vais avoir une réponse si c'est alors donc il est super beau il a l'air un peu noir la perception des couleurs c'est vrai que c'est toujours particulier vachement fin on est toujours sur cette idée de d'ipod du bouquin sauf que derrière c'est plus du métal c'est un espèce de de plastique qui est tout à fait correct il n'a pas l'air trop glissant les logos là un peu comme sur les périphériques apple encore plus réactif que l'ancien le temps de rafraîchissement et est meilleur donc j'ai foutu par exemple un dame brin dessus j'ai jamais essayé ce qu'un ça marche pour changer la taille des polices qu'un petit bouton ici et les mettre en plus petit et donc là je peux me lire comme un bouquin dans les limites de ce que me permet de filmer la caméra c'est vraiment très propre voilà on voit bien là hop là je me suis mis un pdf mais alors ça j'ai pas du tout essayé je suis incertain du résultat on va être dans la page suivante c'est ça c'est exéperie le petit prince c'est l'été j'étais riche pas juine de canton merde c'est un scan pas être très pratique pour le bouquiner livre vous est proposé un machin voilà c'est pas le meilleur choix qui soit c'est lisible mais c'est un peu petit et les images bon ça on peut le convertir de toute façon dans un format adapté et ensuite j'ai mis future shock qui est juste une tuerie de bouquins assez ancienne écrite par un mec qui est un futuriste et quand on m'a dit ça la première fois j'ai réagi comme vous je me suis dit ok c'est du bullshit et c'est comme les horoscopes et non ce bouquin est dingue le mec prédisait l'arrivée de la carte bleue avant la naissance de la carte bleue voilà c'est très rapide à rafraîchir pour le reste je pense que c'est globalement similaire à ce qu'on avait sur l'ancien à savoir un petit menu contextuel qui s'affiche quand on a vu sur menu dans un bouquin quand on est dans l'accueil propose quelque chose de différent il propose d'aller s'occuper des paramètres je ne sais pas si on a du navigateur internet on va tout de suite aller voir webbrother je ne sais pas si j'ai cliqué oui alors mettons google.com donc il est possible que ce soit toujours désactivé tout ce qui est relatif à la 3g pourquoi nos chers opérateurs font sûrement du blocus en tout cas ça ne marchait pas sur mon ancien comment j'ouvre un onglet comment fait-on c'est en train de charger peut-être que je l'ai tué mais donc sur mon ancien je ne pouvais pas surfer avant d'avoir mis à jour le faire moi alors la wifi connexion is required ok il me capte que cinq réseaux donc il est bon il devait avoir des limites parce que normalement j'en ai un autre mais bon voilà bon ça c'est les réseaux des voisins on s'en fout avec du wifi j'aurais donc pu accéder au contenu mais pas en 3g la 3g a donc servir qu'à acheter des livres et des journaux et les mettre à jour c'est à dire recevoir les nouvelles éditions d'un journal que que vous payez qu'est ce que je sais pas ce que j'oublie à mon avis rien de spécial avant de le débrancher je peux pas savoir si la batterie est complètement chargée ou non donc c'est un petit peu embêtant l'instration changer le nom wifi settings device info et donc il dit bien que c'est un modèle wifi et 3g kindle 3.0 c'est marrant parce que quand amazon a lancé ils n'ont pas du tout communiqué sur le nom du kindle 3 et c'est je l'ai appelé comme ça dans mon article et c'est le nom qu'ils utilisent je suis touché merci après voice guide qu'on peut avoir une navigation vocale sur les menus du du kindle backup des annotations en ligne ça c'est assez sympa si vous faites une annotation sur un bouquin ça part tout seul sur votre compte amazon donc si vous perdez votre kindle vous perdez pas vos annotations c'est sympa et surtout c'est synchronisable avec les logiciels de lecture comme celui sur l'iphone l'ipad et mac et pc qu'est ce que j'oublie populaire les lights man associeux social networks alors ça faudra que je le rajoute parce que mon mot de passe facebook est tellement compliqué que je peux pas le taper facilement les signes sont complètement fous maintenant on peut mettre des mots de passe sur les kindle pour les protéger plus ou moins de toute façon si quelqu'un venait à voler un kindle c'est tellement con le modèle 3g connect au serveur d'amazon donc amazon peut les localiser les bloquer ils peuvent faire tout un tas de choses fantastiques moi je sais pas ce que j'oublie j'avais je retrouve j'avais écrit un petit article à l'époque où j'ai commandé ces joujoux et ça donnait un petit peu les différentes les différentes nouvelles fonctions de ce enfin nouvelles fonctions nouvelles caractéristiques techniques de ce petit donc je vous fais le discours commercial l'ouvre kindle à meilleur contraste et l'appareil bénéficie de police plus clair c'est encore avoir l'appareil est 21% plus petit mais l'écran reste de la même taille il est 15% plus léger et ça ça se sent beaucoup dans ta poche la durée de vie de la batterie passe à un mois quand la connectivité wifi et 3g est coupé normalement c'était deux ou trois semaines sur l'ancien la capacité de stockage passe à 3500 livres imagine si tu veux emmener avec toi un tiers de la bibliothèque nationale tu peux mais après il faut utiliser le moteur de recherche pour retrouver les bouquins et avoir beaucoup de temps pour lire et les 20% plus rapide à tourner les pages et ça c'est vrai qu'on vient de le constater il y a un nouveau navigateur web qui repose sur web kit donc ça va être capable d'afficher les pages mieux ça reste en or et blanc ou apparemment ils ont amélioré le lecteur pdf le dos de l'appareil est fait d'un soft touch texture back c'est à dire espèce de plastique vous toucher un petit peu doux il parle bien du voice guide c'est à dire guidage vocal dans les menus ce que vous voulez dit built-in wifi ouais blablabla et voilà et c'est tout donc vous allez être super sympa je fais on aura un petit lien basse billet pour précommander le kit de l'en passant par chez pas et ça me fera gagner les sous sous comme ça je pourrais rembourser celui là parce que je suis pauvre maintenant j'en pleure non voilà je suis content d'avoir reçu mon petit coco parce que j'avais plus rien pour bouquiner dans le métro et et puis regarder les gens dans le blanc des yeux ça me fait grave chier